Merci. Oui, 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 tout à fait. Je serai tout à fait d'accord. Il y a quelque chose disparaît. C'est un évaluissement peut-être équivalent d'une certaine façon à la description qu'il y a d'ailleurs donné de l'amboise dans un traitant. C'est-à-dire que c'est un moment où je disparais, je m'évaluie à moi-même en même temps que le cosmos évaluie. Donc c'est une suspension effrayante. Le suicide ? La question du suicide ? Non, je n'y pensais pas, mais peut-être. J'ai une question pour M. Charbonneau. Je trouvais ça très intéressant, cette esquisse d'une phénoménologie de la personnalité hystérique. Quel lien feriez-vous avec le narcissisme, entre l'hystérie et le narcissisme ? Parce qu'on retrouverait quand même des traits centralités, goûts de la figure, de l'image, etc. Alors c'est peut-être sur l'intensité, le troisième critère qui serait... Donc j'aimerais votre avis psychiatre sur le rapport entre hystérie et narcissisme. Enfin, narcissisme secondaire, au sens freudien, pas le primaire, parce que le primaire, on est là plutôt dans la fusion. Là, on est... Autant chez Minkowski, la fusion est toujours caractérisée positivement, autant chez Freud, la fusion avec l'organique, c'est quelque chose d'absolument effraudiable. Alors, sur le narcissisme secondaire et hystériste, vous verriez des liens ? Je dirais... Je dirais... Il n'y a pas d'altération de la structure d'hypséité dans l'hystérie. Déjà, on n'est pas dans la psychose, on est plutôt dans les pathologies de l'idémité, donc de la conscience de rôle. En fait, s'il y a un narcissisme, c'est un narcissisme... Je dirais un petit narcissisme, par bonheur. Ce sont des narcissistes... Narcissismes de rôle, d'être ce rôle-là, par exemple, d'être le grand artiste, ou le grand souffrant, pour parler... Ou le grand... Ou le mari typique... Tout ce que reproduit le maniérisme. Mais ce n'est pas... C'est quelque chose dont il peut guérir, qui peut se décoller de ce qu'il est, et qu'il contemple, qu'il manie d'autant plus qu'il le contemple avec distance. Il peut y avoir distance. En cela, si c'était plus hypséique, il n'aurait pas de distance avec ce narcissisme. Donc c'est un narcissisme de rôle, de l'ordre des identités de rôle. Les pathologies névrotiques, de ce point de vue-là, sont de l'ordre des... Plus, davantage des identités de rôle. Tout cela est simple pour, je dirais, hystérophobie, pour ce qui est obsessionnel, où la situation existentielle, c'est l'aube, le trop près, et l'impossibilité de reculer, qui est l'essence, à mon avis, de l'obsessionnalisme, ce rapport avec le trop-là et l'aube, l'obsessionnalité. Là, on utilise les... On ne va pas se perdre dans la langue allemande, on utilise les ressources lexicologiques françaises. Et voilà. C'est plus compliqué, de ce point de vue-là. C'est la question de la redistanciation. Mais ça reste un narcissisme de rôle. Voilà. Ici, je peux vous permettre une deuxième petite question. C'est sur vos effets, c'est en parallèle avec, disons, des catégories esthétiques, un maniérisme baroque, et en citant l'article de Mme Chamond. Mais pour le coup, dans le baroque, je verrais assez peu la centralité. Enfin, c'est bien quelque chose que le baroque met en avant, c'est plutôt la marge, le périphérique. Dans l'esthétique baroque, il y a une sorte de phobie de la centralité, qui serait plutôt le rôle de l'esthétique classique, symétrique, etc. Donc, comment, au fond, je vois bien qu'il y a de la centralité dans l'hystérie, une sorte de mise en avant d'un centre dominant, etc. Et de chez Plouc. Oui, oui. Mais alors, dans le baroque, pour le coup, là, c'est plutôt une esthétique de la marginalité. Je vous remercie de cette remarque, parce que je me perçois mieux comme ça. Et je me perçois le caractère un peu plus difficile. Mais ce n'est pas une théorie unitaire totale. Ce sont des traits anthropologiques. Et il ne faut pas leur chercher une métaphysique d'une cohérence totale. Ça me semble intéressant de parler du baroque, qui est le pays des petites niches d'affectivité, où rien, justement, tout est un peu nominalisé et emphatique, dans laquelle la synthèse est impossible, finalement. Non, non, non. Ce n'est pas tout à fait ça. Je pense, par rapport au baroque, il y a quand même une centralité dans le baroque qui est extrêmement importante. C'est-à-dire, on pense à la question de l'homme par rapport au Dieu. Donc, c'est une très nette détermination pour ensuite travailler sur la composibilité des mondes et la relation entre l'axe centrale et les variations. Donc, il y a tout un mis en chantier dans l'ensemble de données pour penser la totalité et la relation entre l'homme. Et le ciel, entre guillemets, parce qu'on voit ça chez Berlin, Monsieur Berlin, pour regarder les choses de Berlin, avant de la place, il y a une centralité. L'enracinement, le développement, le bourgeonnement, tout ça, il faut regarder la force du tronc qui s'enracine. Je ne pense pas qu'on puisse associer le baroque dans les places de n'importe quoi, dans tous les sens. C'est très rigoureux, je crois, au contraire. Vous m'entendez bien, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de centre que c'est dans Belcao. Il peut y avoir un ordre baroque fondé sur la ligne infinie, sur la ligne serpentine, etc. Mais dans l'écriture baroque, au Hongora, dans l'esthétique baroque, le Berlin, etc. Mais la centralité, j'aurais du mal à admettre l'idée de centralité. Justement, il y a un rapport à deux qui a un rapport à l'infini, qui a un rapport de décentrement. Non, mais c'est une corrige de réponse. C'est une réponse, quand même, à la mise en question de l'Église catholique. Donc, c'est absolument clair. Donc, il fallait quand même assembler les morceaux pour redonner à nouveau une colonne dans cette affaire. Donc, je pense qu'il faut penser à la collègue. Par exemple, que l'esthétique baroque ait été développée après le concile de France pour répondre à la réforme protestante et développer l'art pour refaire revenir les gens dans les églises catholiques, il n'est pas les goûts. Non, pas tout le monde. Mais, il n'est pas le remède de l'ordre. Oui, mais sans... C'est ça, c'est tiède. C'est peut-être le sens politique. Mais, donc, là, on parlait des questions. L'esthétique et le politique, il me semble que dans le type de figure picturale, musicale, littéraire, utilisé par le Maroc, je trouve qu'on est plutôt dans le décentrement que dans la sainte-en-décentrement. Bien, oui. Bien, il y a une question. J'ai bien aimé les deux conférences. Une question à qui revivre, c'est le mot, les mots retentissements et résonances. Et peut-être que c'est dû au fait que la langue française, la façon dont elle retentit dans ma personne, que je raisonne autrement avec les deux mots. Je pense aux patients, c'était souvent des hommes jeunes qui attrapaient des acouphènes quand ils allaient au concert. Ils étaient trop proches des baffles et, en fait, les sons, le bruit exagéré, continuaient à retentir dans leur cerveau, parce que pour eux, c'était dans leur cerveau, pas dans leur être. et, en fait, leur monde s'arrêtait là. Ils s'affolaient. Ils étaient même en spire, en stabilisant. Et leur monde s'arrêtait là. Et c'était fini, leur développement. Et pour moi, j'ai compris ça plus tôt parce qu'ils n'arrivaient pas à ce moment-là à résonner à ce que le monde qui retentit en nous, dans notre corps, dans notre être, et il faut... C'est un appel, c'est un devoir à résonner avec ce monde. Donc, il faut se rendre compte qu'être tout près de la technique, que notre corps est fragile et que l'extérieur et l'intérieur, il n'y a pas des limites nettes et que ça entre sans qu'on ne s'en rende pas compte. Et qu'on... Donc, pour moi, retentir, c'est plutôt ce qui se passe avec nous. Et raisonner, c'est plutôt se rendre compte qu'on est dans le monde. Merci. Merci. Merci, Je suis... Voilà, je suis... Merci, Lili. C'est Lili de Vogt, qui est un psychiatre, qui me fait ses remarques. que je ne peux que consommer avec toi. Et... C'est pas... Oui, oui, oui. Retentir. Mais à propos de ces patients avec acouphène, acouphène parce que le tympan de l'oreille, qui est quand même une membrane extrêmement perméable, a été meurtri par des sons trop aigus. Ou des patients qui ne... Enfin, ne voulant pas ou refusant de prendre conscience de certaines choses ou ne voulant pas vivre avec une partie de leurs problématiques, aussi se retrouvent avec des acouphènes. Enfin, ça se voit aussi régulièrement. Ça revient. Ça revient résonner dans l'oreille et ça ne dit plus rien. Ça... Ça fait du bruit. C'est vraiment quelque chose autour du bruit qui n'est plus un son et qui n'est plus un son avec lequel on peut vibrer et résonner cette histoire du bruit. Alors, c'est vrai que moi, j'ai une hypersensibilité au bruit depuis toujours et que cette histoire de retentir, de résonner, c'est vraiment extrêmement important. Et... Et le choix de l'élection de la musique... Je ne suis quelqu'un qui ne peut absolument pas écouter de la musique en bruit de fond, quoi. C'est un perturbateur terrible. Il faut du silence. Et peut-être que... Il faut beaucoup de silence pour que les choses résonnent et retentissent correctement et qu'on puisse entendre et se faire l'écho et être disponible. c'est vraiment un mouvement qui doit pouvoir accompagner. Merci. On va faire une intervention et puis après... Merci. Je ne sais pas si ça marche. Vous m'entendez ? Oui. Je voulais juste réagir sur cette lecture acoustique en vous écoutant. Je me demandais comment c'est que le mot de discordance allait apparaître dans l'exposé. Est-ce que c'est une volonté de votre part de ne pas l'avoir utilisé dans ce terme qui vient de la musique mais qui a eu une fortune évidemment en psychiatrie depuis Chalin au moins ? C'est vrai. Alors, oui, je crois que c'est la technique que tu emploies, c'est-à-dire qu'il faut vraiment l'avoir proche. la discordance, ça nous aurait amené vraiment directement dans le champ pathologique et il me semble que vous pensez à la musique do-décaphonique et des choses comme ça pour la discordance ou au fait de... c'est aussi la lecture qui est faite par Lantérie Laura et Martine Gros de ce concept qui réfère évidemment en faisant l'histoire de ce concept à la musique. Mais je pense que ce phénomène apparaît avant la musique do-décaphonique. Oui, 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 oui. Alors, c'est vrai que la musique do-décaphonique, c'est un bonheur parce qu'on va de surprise en surprise, que c'est vraiment on est pris à contre-pied, à contre-sens, à contre-mouvement et qu'il faut vraiment une très très grande souplesse, une très très grande plasticité des émotions et des affects pour pouvoir accompagner ce type de musique. Et c'est vrai que ce terme de discordance, tout ce qui peut relever comment dire d'étiquette diagnostique trop rapide, bon, je fais attention. Là, je n'ai pas parce qu'on veut les aider. Encore une question ? Allez-moi. Pardon. Oui, donc, juste une remarque au départ sur... Je ne sais pas si ça marche, oui. Bon, c'est du barotraumatisme que les acouphènes et donc tout le monde peut en avoir quand le son est trop fort. Ça ne marche pas bien ? Non. Le son est trop faible. Le son est trop faible. Alors, voilà, c'est bon, là ? Non. Mais moi, je voulais surtout revenir sur le fait que vous avez décrit donc un état de coup de foudre sur Malheur ou d'autres musiques et puis donc on a parlé d'hystérie. Moi, je voudrais vous poser la question, est-ce que tout ça, ça ne pourrait pas être rangé aussi ou rattaché à un concept bien plus ancien et là, en l'occurrence religieux, mais c'est qui est l'extase ? Autrement dit, quel rapport entre tout ça et la notion d'extase qui a été longtemps un concept important, beaucoup plus religieux, certes, que médical, mais après tout, on peut se dégager du religieux. Oui. Alors, pour moi, la dimension extatique, elle vous permet de sortir de vous. Oui. Le retentissement, c'est vraiment quelque chose qui pénètre extrêmement profondément en vous, dont vous ne pouvez pas vous protéger, c'est-à-dire, c'est pas ce mouvement, je ne sais pas comment dire, vers l'extérieur. Oui, vers l'extérieur, mais ce mouvement qui fait qu'on s'abandonne et que, voilà. Vous, c'est l'inverse. Oui, il me semble que dans le retentissement, enfin, ça pourrait être un peu le prototype de la genèse du traumatisme qu'on cherche toujours, comment est-ce qu'on peut être affecté pour toujours par quelque chose. Il faut bien que cette chose ait fait effraction et qu'elle est pénétrée en vous de telle sorte que vous ne pouvez plus vous en défaire et qu'elle vous habite. Et donc, c'est vraiment le retentissement, c'est vraiment cette question de par quoi est-ce que l'on a été profondément affecté. D'accord. Et donc, c'est le contraire de l'extase. Oui. L'hystérie, l'extase, c'est quand même une forme de l'hystérie. Oui, ça peut. Elle est dans l'extériorité, à l'extrême, abandonnée. Oui, ça se fait. Est-ce que l'hystérique est extatique ? Je dirais que, en fait, c'est une grosse question, parce que je m'intéresse aussi un peu à la criminologie et il y a le problème de la sidération qui se... Est-ce qu'on peut... Il y a des sidérations névrotiques, telles que je me parle en ce moment, et sur les modes de sidération et jusqu'où va cette sidération ? comprenez bien les implications médicaux, légales, de cette question-là. Et je dirais que, de toute façon, l'extase est quelque chose de profond, de fécond aussi. c'est bien plus que de l'ordre de la situation d'instant. Une extase, moi, chacun dit ses extases. Ce sont des événements au sens de ma guinée, donc, peut-être des choses qui sont vraiment très fécondes et qui redéfinissent notre être. et donc, en ce sens-là, dans le monde hystérique, on est dans des choses de rôle, tout s'oublie très très vite. C'est comme les mensonges mythomaniaques, on les a dit, et puis finalement, ça n'affecte... C'est le rapport au temps, finalement. C'est quelque chose qui ne nous implique pas un temps que ça, pas notre être. Ce n'est pas une typéité. Par contre, certains psychiatres, vous disiez tout à l'heure que c'est forcément névrotique, l'hystérie, certains psychiatres classent certaines formes d'hystérie dans les psychoses. C'est ce qu'on trouve par exemple sur Internet, sur l'utilisation du terme de dissociation qui a été faite par des psychiatres au début de l'histoire de l'hystérie, la dissociation hystérique qui ne voulait pas dire grand-chose puisque là, on a des vrais termes qui définissent dans les psychoses schizophréniques principalement. il n'y a pas de dissociation hystérique mais à l'arrière-plan, je renvoie puisqu'on utilise des termes puis tout d'un coup on s'aperçoit que c'est très sérieux et très grave. Il y a les sidérations et quels sont les modes de sidération ? Alors, oui, est-ce qu'on peut être sidéré, avoir une extase, je ne sais pas, face au musée d'Ali pour quelques toiles qui ne connaîtraient pas ? et voilà, tout ça n'est pas très très... on s'en remet et ce n'est pas très très grave mais donc l'extase, il faut aussi lui garder un sens positif pour des choses éminemment qui peuvent être constructives et voilà, on est là. Je vais vous laisser la parole pour que nous concluons ensemble notre version. Est-ce que vous voulez dire ? Il n'y a pas grand chose à dire parce que j'ai été très amérative de tout ce que vous avez dit et les contenus. Pardon ? Non, je suis en train de dire. Là, c'est bon. Là, tu es. Vous savez, je vous tourne le dos. Non, non. Je vais le mettre. Je suis... Tout ce que je peux dire c'est que je suis très heureuse que cette journée ait eu lieu. C'est un bel hommage à mon grand-père. Il y a très longtemps qu'on y pensait mais encore fallait-il le faire. Les 50 ans de sa disparition ont été cette occasion et je dois dire aussi que la conjoncture entre Jean-Claude Gendre, Baroujda et nous, l'association François-Zézionnikovski, a fait que nous nous sommes rencontrés de façon amusante par un message reçu, reçu, nous disons, nous allons organiser un colloque pour les... sans reprendre la disparition de Gendre Gendre, et j'ai répondu du tac au tac, nous aussi, on peut en améliorer un. Et il se trouvait qu'on avait exactement les mêmes idées. Donc je dois dire que ça a été formidable parce qu'on n'a même pas discuté réellement du programme, on l'avait déjà les uns et les autres en tête. avec même la façon dont ça allait se suivre, on sait dire l'humaniste, le psychiatre, le philosophe, tout était déjà dans nos têtes. Après, il fallait bien évidemment trouver les conférenciers, je vous avouerai que je ne suis pas celle qui les a trouvés, mis à part M. Ganger, et je vous remercie bien, mais Jean-Claude a trouvé les autres. Et je vous remercie beaucoup tous les deux d'avoir permis cette journée d'hommage à mon grand-père. C'est quelque chose qui restera dans notre mémoire à tous. Merci beaucoup. Je voulais dire autre chose. Je voulais dire autre chose parce qu'il y a quelqu'un qu'on n'a pas remercié. Oui. Nommément. Et je voudrais le faire. C'est Christophe Paris. Christophe a été la cheville ouvrière de cette journée. Il s'est vraiment impliqué et il a autre chose à faire. Il est quand même directeur du centre en ce moment-là. Et je vous remercie Et réellement, merci Christophe. C'est un succès et vous en êtes en grande partie à ce prix. Oui, c'est parfait. Ça rejoint un peu ce que j'ai commencé par dire de façon beaucoup plus anonyme quand je commençais par remercier le centre dans les costas évidemment sans votre implication je disais. Donc merci vraiment et qu'est-ce que j'ai pas ajouté d'autre ? Je vais peut-être répéter ce que disait Farouja qui n'est pas la centrale qui est... J'appelle Elis pour comprendre mon image. Ah d'accord. Donc notre espoir c'est que cette journée se prolonge évidemment. Cette journée pourrait mettre j'espère comme nous espérons pourrait mettre aussi un début. C'est pas simplement quelque chose qui se clôt ou une journée qui s'achève mais cet achèvement n'est que le début d'autre chose et on va pas préjuger exactement dans le détail du début mais les choses sont en cours et sont en train de mûrir et donc évidemment ce qui est bien c'est que comme nous avons vos coordonnées on pourra vous mettre au courant tous de ces projets et de ce qui se dessine déjà je pense. Donc je serai les premiers à faire. Alors un dernier mot d'enmerciement également pour la chambre de philosophie et de l'hôpital Saint-Anne de GHU psychiatrie en sciences en fait de l'hôpital qui est avec nous tout le long de cette journée l'école française de Dyson Zanabiz et tous les intervenants qui sont venus remercier également très très infiniment et bien qui sortent partout en fait on a beaucoup œuvré il a beaucoup œuvré en public c'est tout le travail souterrain c'est vraiment je parlais ce matin des invisibles qu'il fallait remercier il y a tout le travail invisible en effet qui ne se voit pas il y a gens qui sont sur l'estrade qui montent leur image etc puis il y a tous ceux qu'on ne voit pas qu'on n'entend pas et donc ça c'était important à souligner Marianne Nikoski bien sûr tous les intervenants et puis et puis Jean-Claude que j'ai rencontré suite à l'EHQ7 c'est un séminaire et et puis on a pris un café on a discuté et et il a évoqué ce projet en disant après c'est très formidable quel type incroyable c'était quelle philosophie quelle théologie et et en discutant on s'est dit bon et si on essayait après tout elle disait c'est impossible c'est beau et si on essayait et donc voilà l'impossible est devenu possible et et la rencontre en effet avec vous a été très très féconde très amical très joyeuse comme organisation je terminerai juste pour un mot pour Nikoski et d'unir pour moi la fécondité et l'actualité de de cette pensée l'actualité pour trois raisons la première c'est celle de la riposte politique qu'il nous faut œuvrer et la riposte politique elle est au cœur de vers une cosmologie on a les jeunes éditeurs qui sont ici et j'ai remercié également où il dit où il prend dans le chapitre 15 et je dirai très vite en sérieux parce que vous soyez tous à dimanche ma marge où il parle il cite le lit dans la vallée et il cite cette scène où un petit garçon est émerveillé par une étoile dans le ciel il est émerveillé il est ému et elle nous nous qui le rejoint et il s'en a comme ça et puis il y a la mer qui est au balcon position de sur-plan et qui dit et qui dit ah te voilà astronome et en fait à partir de là on voit bien comme ça les deux façons d'être au monde c'est à dire la façon scientifique de l'astronome qui découpe le monde et en le découpant c'est très bien parce qu'on peut en effet placer les choses les séparer les peser les mettre en circulation la mise en objet du monde que constituent les objets la bouteille de circuler et puis un autre rapport au monde qui est un rapport poétique au monde et il dit que c'est la source et donc il ne faut pas confondre la source et la mise en bouteille ça n'a rien à voir et donc il faut vraiment penser cette cosmologie qui l'oppose à l'astronomie au sens de figer les choses et il ne l'oppose en même temps pas complètement parce qu'il dit après tout si l'astronome en est venu là c'est précisément parce qu'il a veillé dans la source de l'émerveillement face à l'étoile et il s'est dit waouh un jour je les étudierai et dans l'étude dans la recherche il y a quelque chose du poétique donc par rapport à la question de la riposte poétique qui est la riposte contemporaine au désenchantement du monde à la mise en objet du monde à la question du vivant également a parlé de parler et M. Barbaras a parlé de communauté qu'est-ce qui fait que l'âme humaine et le vivant le monde il y a quelque chose comme ça qui résonne et bien probablement que la pensée de Minkowski en regard de l'éco-crise actuelle peut vraiment nous enseigner et que cette riposte politique me semble très importante dernière chose c'est sur la métaphore qu'on disait tout à l'heure pourquoi la métaphore est essentielle le premier bras à l'estabiliser ne veut pas du deuxième le bras étranger qui est totalement hétérogène et pourtant et pourtant on n'en veut pas de l'étranger c'est magnifique ça on n'en veut pas et pourtant il faut quand même du temps quand même vous voyez donc il y a une extravagance à assumer le premier bras stabilisé qui ne veut pas et qui pourtant doit oser parce que quand on prend la main effectivement on a le risque que l'autre vous emmène dans la tranchée c'est un risque et il le prend des deux côtés ils le prennent ces deux hommes et donc cette main tendue qui risquait d'être un danger et bien s'est transformée en toute cette histoire la famille Minkowski qu'on voit aujourd'hui et tous leurs engagements donc ça ça me semble une question éminemment politique éminemment éthique qui ouvre un horizon je trouve extraordinaire donc c'est vraiment une pensée qui est contre le système qui est toujours ouverte qui est toujours ouverte vers le devenir vers le dynamisme vers la nouveauté vers le risque de l'étranger précisément de survenir quelque chose de neuf et ça je crois que c'est un des grands enjeux de la pensée de Minkowski et enfin ce sera le post-criptum parce que j'adore les post-criptum et j'en peux j'en a parlé les colloques ou les soirées réussies les moments réussis c'est quand on prévoit le suivant les vacances réussissent quand on commence à se dire ici on se retrouve on y pense au moins et là on est déjà en train de se dire ça et donc avec Raphaël Gaillard on a évoqué le projet de créer un séminaire Minkowski qui portera son nom et qui sera un séminaire de formation pour les jeunes internes en psychiatrie la phénoménologie psychiatrique oui bien sûr mais je veux dire par là qui savait l'hôpital est désenchanté aussi parce qu'il n'y a plus quelque chose qui la dynamise on a abandonné les internes sont abandonnés uniquement aux neurosciences au positivisme à l'astronomie au sens figé du terme et elle n'a plus l'émerveillement donc c'est pour ça que la riposte poétique est aussi du côté de la phénoménologie qui apporterait quelque chose justement de ce dynamisme et donc voilà et donc aujourd'hui on a grâce à Jean-Claude de rencontrer des tas de gens incroyables et des poultures voilà on a vraiment entendu des gens extraordinaires et donc on a super carré la dorée pour faire un séminaire d'une de ces longs encore merci à tout le monde d'être resté aussi tard et à bientôt merci à vous 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 merci à vous